La revue web dans le Sénégal avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Je vais très très bien et vous ? Bien, alhamdoulilah. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait la une de l'actualité sur le web ? Alors la une de l'actualité Aïcha sur le web, nous démarrons avec imedia.sn qui donne des nouvelles du journaliste Pape Ndjaï de Walfajri qui a passé la nuit dernière en prison. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt hier pour six chefs d'accusation. Il s'agit des délits et de provocation d'un attroupement, outrage à magistrats, intimidation et représailles contre membres de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, « Diffusion de fausses nouvelles mises en danger de la vie d'autrui », selon son avocat, maître Moussassar. Il a été entendu en début de soirée par le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet. S'agissant des faits, le journaliste avait soutenu que 19 substituts de procureurs s'étaient opposés au renvoi de Ousmane Sonko devant la chambre criminelle suite à l'affaire de viol et de menaces de mort qui l'opposent à l'ex-masseuse Agisar. Et puis sur Dakar Actu, nous retrouvons l'information relative aux quatre djihadistes qui se sont échappés dimanche soir d'une prison de Noachot en Mauritanie voisine. Il s'agit du redoutable terroriste Salekh Hould, cher Di Abdou Koussoura et de ses acolytes Mohamed Hould Chabih, Aboubakar Essidik Delkarim et Mohamed Yeslima. Leur évasion de la prison centrale de l'Union européenne s'est opérée dans la soirée du 5 mars dernier, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur de la Mauritanie qui a précisé à travers le document l'heure et les circonstances de leur fuite à en croire les autorités. C'est à 21h, le 5 mars 2023, que les terroristes ont réussi à s'évader après avoir mortellement atteint deux membres de la Garde nationale et légèrement blessés deux autres. Et puis, TV5 Monde nous parle d'un accident ferroviaire, un accident de train qui a fait donc deux morts et 16 blessés hier mardi dans la ville de Kalioub, au nord du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé. Pour sa part, l'autorité nationale des chemins de fer égyptiens a indiqué que lors de l'entrée du train à la gare de Kalioub, le conducteur a franchi le sémaphore fermé et le train a poursuivi sa marche au-delà de la ligne d'arrivée et percutant le hortoir en bout de voie. Cela a entraîné le déraillement de la locomotive au train du train et du premier wagon a ajouté la même source dans un communiqué. Le procureur général Hamada Saoudi a décidé, selon un communiqué officiel de la constitution, d'une enquête pour illucider cet accident. L'Egypte, il faut rappeler qu'elle fait 100 millions d'habitants et a été le théâtre de plusieurs collusions et déraillements meurtriers qui ont ravivé la colère de la population face à la négligence des autorités, à l'archaïsme du réseau ferroviaire national. Et puis nous bouclons avec le cas de la Tunisie, avec Latribune.fr. La Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son partenariat avec la Tunisie, jugeant complètement inacceptables les propos de Kay Saïd, le président tunisien, qui a parlé fin février de l'ordre de migrants clandestins dont la venue relèverait d'une entreprise criminelle ordie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Aïcha, voilà l'essentiel de ce qui fait l'actualité sur la toile de ce matin. Merci beaucoup, Kadior Sissé. Alors je pense que les propos du président tunisien a fait le tour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada